Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale. Notre invitée aujourd'hui est Louise Mouchiki-Wabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de la francophonie. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Madame la secrétaire générale, bonjour. Bonjour. Madame la secrétaire générale, la pandémie du coronavirus n'a peut-être pas encore frappé l'Afrique de plein fouet, mais ce qui est d'ores et déjà évident, c'est que la crise économique est là, elle est déjà là. Alors, est-ce que vous craignez tout d'abord une catastrophe économique pour le continent ? Et deuxième question, qu'est-ce que la francophonie peut faire pour en atténuer les effets ? Écoutez, le monde francophone et le monde entier, et ça comprend l'Afrique, a été durement frappé par cette pandémie, d'abord du point de vue sanitaire et certainement du point de vue économique. Il n'y a pas que l'Afrique qui est frappée économiquement. Les projections des organisations financières internationales, le gouverneur de la Banque de France ce matin, il parlait de l'économie française qui fonctionne aux deux tiers. Mais l'Afrique, c'est vrai, jusqu'à présent, n'a pas été aussi frappée que l'Europe ou l'Amérique. Mais l'Afrique a été très prudente. Dès le début de la crise, presque tous les pays africains ont pris des mesures pour se protéger, pour limiter la propagation de la maladie. Et vu la faiblesse qui existe dans certaines économies africaines, l'Afrique n'étant pas un seul pays, mais plusieurs pays avec des variantes du point de vue économique, certainement s'attendent à ce qu'à la fin de cette crise, c'est déjà là, les effets sont déjà là, mais à la fin de cette crise, certainement, beaucoup de pièces à ramasser. Et qu'est-ce que la francophonie peut faire ? Écoutez, la francophonie s'est déjà engagée dès le début de cette crise à la hauteur de ses moyens. Nous avons notamment, très rapidement, mis en ligne des ressources éducatives en français, pour surtout les jeunes qui sont temporairement déscolarisés. Mais bien sûr, beaucoup de nos pays aussi, ces jeunes ne sont pas connectés. Et donc, on est en train de voir, notamment avec notre institut pour l'éducation, l'IFEF, qui est basé à Dakar, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Les ministres de l'éducation des pays francophones se sont rencontrés, pour notamment trouver un moyen de donner accès à ces jeunes qui ne sont pas sur Internet, peut-être par la radio ou d'autres moyens beaucoup plus adaptés à leur situation locale. La semaine dernière, les pays du G20 ont accordé un moratoire d'un an sur le paiement du service de la dette des pays africains. Dans la tribune que vous venez de signer avec cette autre personnalité africaine, vous dites que c'est un beau début, mais il faut faire plus. Alors, Emmanuel Macron, Macky Sall demandent carrément l'annulation de la dette africaine. Mais est-ce que c'est réaliste, étant donné que la clé se trouve plutôt en Chine, qui est le premier créancier de l'Afrique ? Alors, tout d'abord, concernant l'annulation de la dette, moi-même et cette équipe d'Africains internationalistes, beaucoup d'entre nous, des sommités dans le domaine de la finance et de l'économie internationale, nous demandons plutôt un moratoire, un gel sur le paiement de la dette, puisque l'Afrique, comme le reste du monde, doit trouver l'espace et le temps, d'abord de s'adresser à cette question très épineuse de la maladie, et puis ensuite de remettre ses économies sur les rails. Et donc, en réalité, l'Afrique ne veut pas de traitement spécial. L'Afrique veut, comme tous les autres grands pays ici, en Europe et ailleurs, ont pris des mesures économiques importantes, changé même des lois, pour pouvoir gérer cette crise et ensuite se préparer à remonter leurs économies après la crise. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est ce gel, si vous voulez. Il y a encore à faire, effectivement, c'est ce qu'on a publié dans cette tribune, parce que, d'abord, il faudrait considérer tous les pays africains. Ce ne sont pas tous les pays, c'est un bon nombre, c'est un bon début, mais cette maladie ne discrimine pas les grands, les petits, ça se voit même à travers le monde. Ensuite, le moratoire qui va jusqu'à 2020, ce n'est même pas à la fin 2020, c'est moins d'un an. Nous aimerions beaucoup que cette période s'étende jusqu'à la fin de 2021. Ensuite, peut-être un échange franc et productif sur le secteur privé africain. Beaucoup de pays, comme vous le savez, ont pris des mesures pour accompagner, pour faire en sorte que les entrepreneurs, les grandes sociétés à travers le monde puissent ne pas être emportées par cette crise. Et l'Afrique en a vraiment besoin. Il en va aussi de la nécessité d'emploi. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, surtout dans le secteur informel, se retrouvent sans emploi. Donc ça aussi, c'est une discussion qu'on aimerait voir entre les dirigeants africains et leurs créanciers. Alors, il y a dix jours, madame la secrétaire générale, à Guangzhou, dans le sud de la Chine, des dizaines d'Africains ont été expulsés de leur logement, tabassés sur la voie publique. Vous avez sans doute vu ces images. Votre réaction ? Écoutez, ces images sont choquantes. J'ai suivi de très près, je connais les relations privilégiées entre l'Afrique, qui est mon continent, et la Chine. Je pense que les chefs d'État, l'Union africaine, au niveau de la commission, au niveau du président Cyril Ramaphosa, qui est le président d'exercice de l'Union africaine, ont saisi très vite les autorités chinoises. Pour l'Afrique, ce n'est pas acceptable. Mais on espère que cette situation ne va pas durer. On espère que c'était peut-être des errements de certains acteurs chinois, du monde peut-être commercial. Mais on espère, en tout cas l'Afrique, ne peut pas supporter de voir ces commerçants, ces étudiants qui sont en Chine traités de cette manière. C'est vraiment regrettable. Revenons, madame la secrétaire générale, si vous le voulez bien, à la francophonie. Au Rwanda, le 17 février, l'artiste Kizito Mihigo est mort en prison. Officiellement, c'est un suicide, mais beaucoup en doute. Depuis la déclaration de Bamako de novembre 2000, on sait l'attachement de la francophonie aux droits de l'homme. On sait aussi qu'en octobre 2018, votre élection à la tête de l'OIF a été facilitée par la libération. C'était quelques semaines plus tôt du même Kizito Mihigo. Alors aujourd'hui, est-ce que la mort en prison de cet artiste ne vous met pas en porte-à-faux par rapport à l'une des missions fondamentales de la francophonie ? Alors, ne faisons pas d'un arbre une forêt. D'abord, une correction, peut-être de l'avis de Radio France Internationale, mais mon élection n'a rien à voir avec la libération de ce jeune homme. Il a été libéré à côté d'une centaine, je pense, 200, 300 personnes qui ont été libérées à cette époque. C'est une bonne coïncidence, mais ça n'a rien à voir. Alors, moi, je connais bien ce cas. Je connais ce jeune homme de par mes fonctions précédentes. Je dois dire que, moi, ce qui m'a étonnée quand même, c'est cette idée qu'un suicide, des suspects au Rwanda, qu'il faut quand même... Et là, je vous réponds peut-être comme rwandaise, ensuite je vais vous répondre comme secrétaire générale de la francophonie. Il y a une partie des médias et certainement la presse dans notre région aussi, dans notre pays aussi. Je pense qu'il faudra un jour accepter qu'il y a des Rwandais qui meurent de morts naturelles ou de suicides. Parce que déjà, en une année, moi, je connais trois suicides de jeunes gens au Rwanda et chaque fois, il fallait trouver la main du gouvernement derrière ça. Donc, ça, je pense que c'est une erreur qu'il faudra un jour corriger. Mais maintenant, du point de vue de la francophonie, bien sûr, tout ce qui est droit, autant les droits liés à la personne, le droit à la dignité, c'est extrêmement important. Pour le Rwanda aussi, pour notre organisation aussi. Et on reste très vigilants, on est vigilants. Je pense que si on devait aller chercher dans chaque État membre, en cas particulier, on trouverait beaucoup. D'ailleurs, j'ai dû répondre à cette question à vos consoeurs de TV5Monde il y a quelques semaines. Et ça m'a fait réfléchir et m'a incité à aller voir comment se passe, comment est la situation ici en France. Et j'ai remarqué qu'il y a un an ou deux, il y avait eu au moins 130 suicides en prison. Donc, je crois que cet incident ne devrait pas définir le Rwanda par rapport à nos textes de Bamako. mais ce qui est sûr, c'est que moi-même et la francophonie restent très vigilantes sur tout ce qui est droit et liberté. Merci, Madame la Secrétaire Générale, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur nos deux médias, Radio France Internationale et France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada